Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing incroyable et magique. Nous sommes en direct sur Twitch, donc si vous n'êtes pas abonné sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, j'ai préparé le gros carton qui est là, pour qu'on puisse découvrir ce qu'il y a dedans. Alors je me suis fait un peu spoil, et voilà, j'ai juste ouvert de chaque côté. D'ailleurs j'ai ouvert les deux côtés du carton, et je l'ai fragilisé. Donc il va falloir que je remette un morceau de scotch, mais bon. Du coup, nouveau setup magnifique pour unboxer ce magnifique colis. Donc webcam récupéré en vide grenier pour 3€, qui va nous servir d'une nouvelle caméra pour unboxer des choses. Ou alors préparer des vidéos un petit peu du style. Donc je suis très content d'entamer ce nouveau setup et le nouveau décor que vous voyez juste derrière. Avec cet unboxing tout nouveau, voilà, c'est un tout nouveau jeu. Et vous le voyez un petit peu sur le côté, c'est marqué Story of Season White France. Alors je ne sais pas pourquoi White, mais j'imagine qu'il y a un rapport, enfin j'espère. Allez c'est parti, on va unboxer ça comme il faut. Bien sûr c'est à l'envers, c'est incroyable. Alors du coup, nous avons, hé c'est quasiment à la bonne taille. Nous avons une grosse boîte avec un gros calepin dedans. Donc ça m'a l'air d'être un petit peu du craft, du crafting. Et vous l'aurez compris, c'est pour la sortie du nouveau Story of Season. J'avais joué à, je ne sais plus le nom, Tower of Olivia ou un truc dans le genre. On avait pas mal kiffé. Voilà, ce n'est pas le jeu que je préfère jouer, soyons honnêtes. Mais j'avoue qu'avec ma petite soeur, Mini Dictateur, on avait passé un bon moment à découvrir ce jeu et à avancer dans notre ville et tout. Donc là c'est nouvelle histoire, nouvelle version à découvrir. Et là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le fameux press kit. Alors du coup, on va déjà voir en revue tout ce qu'il y a dedans. Donc on a un gros calepin, on va l'ouvrir tout à l'heure avec. Là nous avons, et ça je kiffe, déjà, on a des espèces de petits rubans. Voilà, ça a des petits rubans. Alors je ne sais pas si on peut faire la mise au point avec la nouvelle caméra. Oh, incroyable, attention, incroyable. La mise au point, pas tout à fait... Attendez, attendez, je suis en mode tuto beauté là. Mince, ça ne va pas marcher. Vas-y, s'il te plaît, mise au point. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, bref. Donc voilà, des petits rubans, on va les ouvrir. Attends, comment ça se voit ? Je n'ai pas envie d'abîmer la boîte. Parce que tout ça, après on va vous le partager dans des vitrines, des choses comme ça. Donc autant que ce soit bien fait. Donc voilà, il y a plein de petits rubans avec, ça c'est des petites fleurs. Voilà. On a des petits personnages. Les petits animaux de la ferme. Donc on a une tortue. Il y a la fameuse poule. Il y a une vache. Un espèce de taureau buffle. C'est génial. Et puis là, un simple rose. Et un autre ruban un peu bleu. C'est plutôt cool. Donc ça, ça va être pour accrocher des photos, j'imagine. D'ailleurs, ça aurait été... Je ne sais pas, mais ça aurait été cool de faire des captures d'écran. Et de les rajouter dans le calepin plus tard. Mais bon. Donc là, nous avons... Oh, il est tout mignon ! Un magnifique porte-clés petite poule. Avec son coussin. Euh, son coussin. Son poussin. Ah, il est trop mignon, en vrai. Je pense que Mini Dictator va me le... Va le voler direct. Regardez-moi ça, comme il est trop mimes. Il est trop mimes. Je le kiffe. Il est trop mignon. J'adore. Ah, il est vraiment trop mignon. Donc il est en plastique, en plastique. Mais franchement, c'est trop mignon. C'est trop... Voilà. Il n'y a que ça à dire. C'est mignon. Bon, bien évidemment, on va garder les blisters. Alors, est-ce qu'il y a des choses importantes ? Parce que je n'ai pas du tout déblister. Est-ce qu'il y a des codes ? Des choses comme ça. Oh, c'est magnifique. Ah, attendez. Donc là, c'est... Thank you for ordering British made badge. Donc c'est des badges faits en Grande-Bretagne, qui sont 100% recyclés. Oh, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Il y a une petite poule. Alors, désolé pour la mise au point. Ce n'est pas terrible. Pour le coup, il faut que j'appréhende un petit peu. Il faut que je maîtrise. Ah, voilà. Ah, on a un début de maîtrisage. Ou pas. Le gars est nul. Le gars est nul. Donc là, on a la fameuse petite poule. La petite vache. On a le petit cheval. Et on a le petit chien. Et en fait, ce sont des pins. C'est incroyable. C'est incroyable, des pins en 2023, qui sont faits en bois. C'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'item que je préfère pour l'instant. Ensuite. Oh. Attendez. Est-ce qu'on peut déballer ce truc-là en plus ? Donc, le presse kit de l'ancienne version, c'était un kit pour faire des plantes. Je l'avais unboxé avec ma mère. Et bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Les plantations qu'on a fait pour le fameux presse kit de Story of Season, ça n'a pas marché. Voilà. Donc là, on a Forgotten Valley. Donc ça, c'est la carte postale du nouvel endroit où on va avancer dans le jeu. Très mignon. C'est quoi ça ? Metallic Maker Pan. De Metallic Maker in the color. D'accord. C'est des feutres ? Ah, mais oui, mais forcément. Forcément, il faut des feutres pour décorer notre nouveau calepin. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Alors, est-ce que je vais être pas trop mauvais pour unboxer ça ? Je ne sais pas. On verra bien. J'ai l'air très nul. J'ai l'air très nul. Attention. Ah, ça y est. Alors, ça a l'air d'être de la qualité ce truc-là. Ça se trouve, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fallait le unboxer. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, bah si. On a directement les bouchons. Regardez-moi ça, des feutres. Métalliques. Waouh. Donc, on a du violet, on a du gris. On a du blanc, du vert un peu pastel, du vert un peu plus foncé, du doré, du cuivre et du silver, enfin de l'argenté. Donc, plutôt cool. Attendez, on va regarder ce que ça donne. Ah ouais, le petit bout un peu métallique. Est-ce que... Ah, attendez. Est-ce qu'on peut écrire quelque chose quand même ? J'aimerais pas saloper le nouveau calepin, mais... Écoutez, on va peut-être tester. On peut faire un petit cœur dans le coin, à votre avis. Eh, il y a ma vidéo guide qui est là, sur le chat. Ça me fait plaisir. Alors, attention. On fait un petit cœur. Waouh, c'est incroyable. Mais c'est magnifique. Eh, ça se voit bien celui-là. Ouh, il se voit bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bah, écoute, ça va nickel. On est en direct, là, sur... Pour la VOD de YouTube, Instagram, peut-être, et Twitch. Enfin, et TikTok, si vous êtes sage. Ah, il y a aussi du rose métallique et du bleu métallique. Eh, franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Franchement, c'est trop bien. Ça va me donner envie de reprendre le dessin, là. On va dessiner. On va faire un petit cœur et... Des choses un petit peu... Peut-être olé-olé, on verra. Mais... Eh oui, quelle connexion incroyable ! On est bientôt à full 4G de fou, là. Et voilà. Ah, merde ! Bah, du coup, je ne peux pas tout remettre. Bon, bref, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dedans ? Est-ce qu'on a... Oh, on a des stabilos ! Ah, c'est drôle ! On a des stabilos ! Euh... Ok. On retourne à l'école, ok. J'adore. Donc là, c'est vraiment le truc le plus basique. Des stabilos, mais mode pastel. Le violet a l'air d'être incroyable. Wallpushen, si tu passes par là, je te fais des bisous, évidemment. Parce que c'est sa couleur préférée. Et on va tester le... Le stabilo, bon, ce n'est pas comme ça qu'on fait, mais... Donc, on les utilise en général, mais... Ça fait le taf, ça fait le taf, écoutez. Donc, en fait, le calepin, finalement, je voulais le garder pour... Pour le reveal de la fin du live. Mais au final, c'est juste un calepin basique. Voilà, je pensais qu'il y avait des petits autocollants, des choses comme ça, un petit peu comme le... Sur le dessus, mais non. Là, c'est vraiment des autocollants très, très sympas. Donc, cool ! Cool ! Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, des stabilos en plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a une dernière chose qui a l'air totalement démente. C'est incroyable ! On a un cadre en bois basé sur le jeu. Voilà. Donc, on a les petits animaux. Donc, tout ça, c'est brodé. Enfin, pas brodé, mais sérigraphié directement. Vous savez, avec la machine à laser, là. Directement dans le bois. À l'intérieur, on a une petite photo qui met en avant... D'ailleurs, on peut avoir des enfants dans le jeu. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Vraiment très sympa. On peut changer la photo. Ça, c'est bien. Donc là, je vais pouvoir me mettre avec Elodie dedans. Ça va être sympa. Et sinon, on peut le mettre sur le côté. Hop ! Directement comme ça. C'est nickel. C'est la classe. Moi, je kiffe. Je kiffe ce petit peu. Ce qui est dans tous les cas, le jeu... Ah, c'est ça, le jeu. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir tester le jeu. Parce qu'il n'y a pas de cartouche ou de code. Oh là là ! Bon, dans tous les cas, si vous voulez une petite découverte du jeu sur la chaîne Twitch, prochainement, dites-le-moi en commentaire. Mais dans tous les cas, je remercie encore une fois chaleureusement Just4Game pour ce press kit incroyable. Le jeu est maintenant disponible sur Switch et toutes les autres plateformes. Même PS5, si je ne me trompe pas. Et puis, franchement, je suis très très heureux d'avoir tout ce petit press kit à vous présenter pour les prochains événements. Et faire des petits dessins dedans, ça peut être vachement bien. Voilà, il y a plein de choses. Et clairement, là, j'ai été gâté. On a été gâté. Et on va vous le proposer prochainement sur les événements. Si vous voulez les voir en vrai, ce sera l'occasion. C'est le but de l'assaut. Et c'est le but pour nous de kiffer tout ça et de pouvoir vous le partager. Franchement, la petite poule, je la kiffe. La petite poupoule, franchement. Je suis à deux toits de m'en faire un tatouage. Bon, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais bon, là. Bon, et bien sur ce, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore et infiniment à Just4Game pour ce cadeau incroyable. J'espère que cette vidéo découverte unboxing vous aura plu. Dans tous les cas, c'est Story of Saison Wonderful Life. C'est le nouveau jeu qui vient de sortir. Avec des personnages un peu plus adolescents. On peut avoir des personnages hommes, femmes, non-binaires et tout. Le physique qu'on veut. On peut cultiver des champs, avoir des animaux. Créer une relation amoureuse avec des personnages. Et puis sinon, on peut taper l'incruste chez des potes. Et se faire plein de nouveaux amis. Bref, ça va être plutôt sympa. Vraiment en mode chill. Moi, le seul truc qui m'avait un peu saoulé dans le jeu, c'était la santé. Il fallait se faire à bouffer tout le temps pour éviter de tomber dans les pommes. Parce qu'en gros, tu as une endurance dans le jeu. Dans tous les cas, dans l'ancien Story of Saison. C'est pour ça que j'avais un petit peu délaissé le jeu. Je le dis, je suis honnête. Mais voilà. Je n'ai pas encore testé le jeu pour le moment. J'espère qu'ils ont amélioré un petit peu le timing. Parce que c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, tu tombais dans les pommes. C'était un peu relou. Mais c'est juste moi qui ne savais pas jouer peut-être. On me dirait dans les commentaires. Dans tous les cas, encore merci à Just For Game. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous peut-être sur Twitch pour découvrir le jeu. Dites-le moi en commentaire. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Des bisous tout le monde. Et je mets stop. Ha ha !